C'est la raison pour que je voulais réfléchir un peu sur notre âme pendant cette école d'été sur l'art et la beauté. Et que Abdu'l-Baha dit, reviennent des facultés de l'âme douée de raison. Et donc, tout commence avec l'âme. Et donc, tout commence avec l'âme douée de raison. Un trait symétrique, un mouvement gracieux, un livre bien écrit, des habits plaisants. En fait, toutes les choses qui ont en elles-mêmes grâce et beauté sont plaisantes au cœur et à l'esprit. Il est donc certain qu'une belle voix cause un profond plaisir. Et donc, quand j'ai lu ça, je pensais, mais pourquoi ? Pourquoi c'est naturel pour le cœur et l'esprit de prendre plaisir à toutes choses qui possèdent symétrie, harmonie et perfection ? Et nous pouvons dire que quand nous reconnaissons, on dit reconnaissons la beauté dans la chose. Cette mot, reconnaître, ça veut dire que c'est familier. C'est une chose familier. C'est une chose que nous déjà connaissons. De reconnaître quelque chose, ça veut dire que tu le déjà connais. Et la raison, c'est parce que la beauté de Dieu, dans sa création, c'est déjà chez nous. Et quand nous voyons la beauté, nous reconnaissons quelque chose qui est chez nous, chez notre âme. En fait, Abdu'l-Baha dit, « If you desire to love God, love your fellow man, for in him you will find the image and likeness of God. » Ça va en anglais ? Oui ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? « In him you will find the image and likeness of God. » Bahá'u l'a dit. Sur l'essentielle réalité de chaque chose créée, il a répandu la lumière d'un de ses noms. Et de chacune d'elles, il a fait le siège d'un de ses attributs. Mais sur la réalité de l'homme, il a concentré l'éclat de tous ses noms et attributs. Et il en a fait le miroir de sa propre personne. « Seul entre toutes choses créées, l'homme a été choisi comme objet d'une si grande faveur. » Vous savez, quand on regarde tous ces dessins et ces œuvres d'art, on peut apprendre quelque chose sur l'artiste. Quand vous regardez un dessin, un peintre, c'est-à-dire un peintre, un peintier ? Peinture, un peinture. On peut apprendre quelque chose sur le peintre. Quand nous regardons la création de Dieu, nous pouvons apprendre quelque chose de Dieu. Par exemple, quand nous voyons une rose, nous voyons la beauté. Quand nous voyons un néant, nous voyons la majesté. Quand nous voyons un arbre de fruits, nous voyons la générosité. Et quand nous regardons l'homme, nous voyons toutes ces choses. Alors, un des attributs de Dieu, c'est que Dieu est inconnaissable. Vrai ? N'est-ce pas ? Ça, c'est un attribut de Dieu. Ceci, si Dieu est inconnaissable, inconnaissable, aussi nous sommes un amourde inconnaissable. Il y a quelque chose chez nous qui est inconnaissable. Si c'est un attribut de Dieu, c'est aussi un attribut de nous. Et donc, c'est la raison pour que... Comment tu dis ? It takes... Ça vaut... Ça prend... Ça prend la foi pour approcher Dieu. Parce que ça prend la foi pour approcher quelque chose qui est inconnaissable. Ça prend la foi, la courage, parce que c'est inconnu. Et quand nous l'approchons, un petit peu, devint, devient connu. Et dans un mode, c'est une chose similaire qu'on nous fait l'art, qu'on nous crée quelque chose. Parce que si nous pensons que si on veut créer quelque chose, cette chose, c'est inconnu. Nous la devons créer pour le connaître. Donc, c'est... C'est... Une chose similaire d'approcher Dieu aussi d'approcher l'art. OK. Mais Bahaou l'a dit dans les paroles cachées. Au Fils de l'Homme, j'ai aimé ta création, c'est pourquoi je t'ai créé. Et ça nous dit quelque chose de très intéressant de Dieu et aussi de nous-mêmes. Parce que Dieu nous a créés parce qu'il nous aime. et aussi il nous aime parce que il nous a créés. Et si vous pensez, quand tu crées quelque chose, par exemple, si vous créez une chanson, une poésie, un dessin, aussi si vous créez une famille, une... Friendship. How do you say Friendship? Amitié. 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 Si vous créez une entreprise, une business, c'est ça? Entreprise. Si vous créez quelque chose dans la vie, tu aimes cette chose, n'est-ce pas? C'est important pour toi. Et comme ça, quand nous créons quelque chose, un enfant, nous aimes cet enfant. et comme ça, Dieu nous aime parce qu'il nous a créés. Et donc, cet attribut de création, de créativité, de créer des choses de beauté, c'est un très important attribut de Dieu et de nous-mêmes. Et donc, de créer quelque chose, c'est une chose sacrée. Et Abdul Barra dit, « En ce nouvel âge merveilleux, l'art et l'adoration, plus vous vous efforcez de le perfectionner, plus vous vous approcherez de Dieu. Quelle faveur plus grande existe-t-il que celle de voir la pratique de son art égaler l'acte d'adoration du Seigneur? Cela signifie que lorsque vos doigts saisissent le pinceau, c'est comme si vous étiez en prière au temple. C'est si belle ça! Aussi, il dit, « Dans la cause Baha'i, les arts, les sciences et tous les métiers sont considérés comme une adoration. L'homme qui fabrique une feuille de papier du mieux qu'il peut, consciencieusement, en consacrant toutes ses forces à la parfaire, nous, Dieu. Bref, tout effort où l'homme met tout son cœur et une adoration s'il est inspiré par des motifs élevés et par la volonté de servir l'humanité. Servir le genre humain et pourvoir aux besoins des peuples, c'est adorer Dieu. Servir ses prières. Un médecin qui soigne les malades patiemment, tendrement, sans préjugés, conscient de la solidarité et de la race humaine, le Dieu. Et donc, dans les écrivains, nous avons cette grande vision de la sacredness, du sacré de l'art. et donc, je voudrais dire quelques mots spécifiquement sur la musique et puis, on chante ensemble, OK? En fait, comme musicien, une des choses qui m'a attiré, 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 merci, à la fois bahane, initialement, je n'étais pas intéressée dans la religion, mais la beauté des écrits sur la musique m'ont vraiment touché, le cœur. Par exemple, Abdelbahat dit « Dans cette cause, l'art de la musique a une importance suprême. » Il dit aussi « L'art musical est divin et efficace. C'est la nourriture de l'âme et de l'esprit. Le pouvoir et le charme de la musique élèvent l'esprit de l'homme. » Il dit « Les mélodies musicales ont un rôle important dans les associations, dans les caractéristiques intérieures et extérieures ou dans les qualités de l'homme car elles sont les inspiratrices ou les puissances de motivation de la sensibilité matérielle et spirituelle. Quelle grande puissance de motivation elles sont dans les sentiments d'amour. Quand un homme est attaché à l'amour de Dieu, la musique a un grand effet sur lui. » nous savons des écrivains que la musique c'est très important. Tout art est très important pour le développement de notre âme. mais nous pouvons nous demander qu'est-ce que c'est la musique. et c'est très intéressant que dans le livre Ruhi 1 nous apprenons que dans le deuxième part sur la prière que le prophète Mohammed a dit que la prière c'est comme une échelle pour l'âme. C'est comme une échelle pour l'âme pour salir de la terre pour s'élever pour s'élever de la terre aux cieux et c'est intéressant que Baha'u'llah dit dans le Kitabiyaktas « En vérité nous avons fait de la musique une échelle pour vos âmes qui pourront ainsi s'élever jusqu'au royaume de nous. » C'est intéressant que nous trouvons la même définition de la prière et de la musique. Et vous savez qu'Abdu'l-Baha dit que la prière ce n'est pas nécessaire ce n'est pas toujours nécessaire que la prière soit en parole. La chose importante de la prière c'est la communion avec Dieu. Et parfois il n'y a pas des paroles. Et donc la musique peut être un exemple de une mode de prière parfois avec parole mais parfois sans parole seulement la connexion l'échelle. Ils sont tellement de choses très intéressantes dans mes écrits sur la nature de la musique mais ça c'est 16 heures oui ok et j'ai encore demi-heure oui parce que peut-être 20 minutes pour les questions peut-être ok ok ça va ça va non c'est intéressant que on veut chanter c'est rappelé vous voulez chanter maintenant oui 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 oh non oui Jean-Marie vous pouvez mettre